J'essaie de vous trouver ça avant de commencer l'épisode, on verra quasiment rien pour l'épisode parce que je vous dis j'ai pas envie de montrer l'oeuvre originale sur Twitch, de 1 parce que j'ai pas le droit et puis de 2 parce que elles sont gratos sur le site de France TV. Je sais plus si c'est dans l'épisode 1 ou 2 mais on voit... On voit Incarnam, je trouve ça trop cool. Je sais pas si je peux aller le chercher. Ah bah c'est exactement là. Une petite croquette sous la dent. Une petite croquette sous la dent. Vous êtes vraiment devenu deux gros flemmards. J'assume. C'est là. Voilà, parce qu'en fait là on est dans le gros smoz et en fait on voit des mondes directement. donc c'est assez cool. C'est ce que j'avais pas remarqué. Donc là c'est la pyramide ocre c'est ça qu'elle s'appelle ? Je connais pas très bien ce truc là mais je crois que c'est la pyramide ocre. Et là on voit Incarnam ! Est-ce que c'est pas trop stylé ? Incarnam est sur le dos du dragon. En fait on voit que ça ? Ouais on voit que ça. Et je trouvais ça trop trop cool. Je sais pas s'il y a un mec qui avait vu. Ça va assez vite hein la scène, regardez. C'est directement en train de me dire que c'était bien devenu deux gros flemmards. J'assume. Deux grosses merde. Donc là c'est le monde des 12. Je pense. Et hop ! Alors ça je sais pas ce que c'est. J'ai aucune idée de ce que c'est. On voit un arbre. La pyramide ocre. Hop ! Incarnam. Nice en vrai hein ! Bref. Bon du coup c'était pour l'épisode 1. Et après je crois que j'ai pas vu. Enfin là comme ça de tête. J'ai dû peut-être voir des trucs mais j'ai pas de souvenirs à vous montrer. Et on va embrayer sur l'épisode 3. Et donc. Hop ! Je mets le filtre. Comme ça vous voyez que dalle. Et si vous voulez suivre à la mite en même temps que moi. Euh. Vous vous foutez. Et puis euh. Et puis c'est bien. Après moi je vais faire des pause sûrement pour montrer des trucs. Ah ! On pourrait peut-être débriefer le trailer parce que je crois qu'on voit des trucs. Tiens. Je vais checker vite fait le trailer. Ça peut être marrant. Euh. J'ai mis plein de trucs pour cacher. Ton futur. L'aventure. Il y a peut-être des trucs. Il change à chaque fois le trailer. Amalia. Je me demande s'il la change pas à chaque fois de tenue. Euh. Je pense hein. Ouais. Ça c'est sa tenue de saison 2. Je crois. Flo Payne. Et Lely. Eva. Donc là on a quoi ? On a... On a une transpho et une utrophe. J'sais plus le nom cette transpho. Il se met sous portail c'est ça ? C'est écrit. Je pense qu'il se met juste sous portail. Ouais il se met sous portail ok. Tu relâches de PL. Mais ça c'est la tour au repos non ? Non. Si. Voilà. Alors lui. Enfin moi je sais pas qui c'est du tout. Avant d'avoir vu l'épisode. Là on a Kilby. Là c'est Forgelance. Le mec de Forgelance je pense. Ça c'est un necrome avec tous les nouveaux necromes. Alors c'est marrant parce que les necromes on sait pas ce que c'est. Mais ceux qui ont joué à Wyvern. Il y avait des necromes. Il y avait déjà des necromes. Et donc ça ça fait plus de 1 à 2, 3 ans même. Quasiment dans les débuts de Wyvern PVE. On pouvait jouer des necromes. Et là on a euh... Je sais plus son nom euh... L'Eliatrope euh... Comment elle s'appelle ? Je vais vous retrouver. C'est quoi c'est list euh... Eliatrope. C'est quoi je vais même euh... Faire de l'Ipception de ma chaîne. L'Ipception ? C'est trop dur à dire. Deception ? On va mettre Evo. Waku. Le commencement ouais. On en est là. Et voilà. Donc c'est ici. Bim. Ces premiers êtres furent dotés d'attributs et de capacités propres. Ainsi Shibi et son frère dragon Grougalora. C'est pas presque le même opening que la... Que la S3. Si mais il y a quelques variantes. D'origine de nombre d'inventions incroyables du peuple Eliatrope. Mina et son frère dragon... C'est elle. Dragon Faeries détiennent la sagesse. Ils entretiennent la spiritualité de leur peuple et résolvent ainsi leurs conflits. Hugo et son frère Adama symbolisent le courage et l'esprit d'aventure. Ils incarnent l'insouciance et la joie de l'âge. Nora et son frère dragon Ephrime incarnent... Nora et Ephrime. Donc là c'est Nora. Qu'on voit dans le trailer. L'histoire se construit. L'avenir est notre aventure. Hop. Excusez-moi j'ai plein de trucs à la con. Je regardais. Hop. Voilà. Mais non mais c'est là. Putain mais quel débile. Non plus. Là. Bim. Et là c'est Hugo quand il est grand en fait. Parce que ça j'ai toujours pas la réponse. Je veux pas de spoil. Genre mec t'as une chaîne YouTube. Mais non mec. Et là on voit donc. On est d'accord. C'est le héros forge lance. J'ai pas du tout son nom. Mais c'est lance dure. Je sais plus non. Un truc comme ça. Ok. Et là je vous mets le filtre. Hop. Pfff. Vous voyez rien. Je vais vous remettre la scène. Je fais déjà débrief des trucs là. Est-ce que c'est normal. Est-ce que c'est normal. Que. Qu'une Osamada se transforme en corbeau. Je suis en train de réfléchir dans les mangas et tout. Y'a que les dragons qui font ça. Qui se transforme en animaux. J'ai censuré parce qu'il lui fait quand même un bisou sur la main. Donc c'est chaud. Oui. Bien sûr petite soeur. Tu le trouveras dans le jardin familial. A côté de l'arbre tombe de notre mère. Il a enfin quitté sa chambre. Oh merde. Attends quoi ? J'aurais dû être là. Papa. Mais c'est un enculé vraiment. Ah non il s'est transformé en arbre peut-être. C'est-à-dire ils peuvent faire ça après tout. Ah c'est stylé. Ok ok. Stylé. On voit pas. C'est normal mec. Si tu veux voir l'épisode tu fais pour une exclamation au co. Bon en gros. Euh. En gros c'est cool. Débrief la scène. En gros y'a Amalia qui arrive dans le jardin. Elle pleure parce que son père est mort et transforme en arbre. Et là t'as l'alien qui touche Amalia. Et en fait t'as plusieurs questions qui peuvent se poser. C'est est-ce que. Est-ce que les sadidas peuvent se transformer en arbre. Pour un peu préserver leur conscience. Tu vois. Et euh. Et vivre à travers la. La végétation. Ou est-ce que. Quand il meurt il se transforme en arbre. Est-ce qu'ils font le choix en gros de se transformer en arbre pour mourir. Ou est-ce que quand il meurt il se transforme en arbre. Ça c'est la grande question tu vois. Putain le Royaume Sadida est bien sous les flottes. Je dois rejoindre. Nous connaissons tes sentiments pour Amalia mon fils. Et écoute les conseils d'une mère qui a beaucoup perdu. La princesse préférerait être seule en ce moment. Amalia a besoin de moi. Viens mon petit. Cette odeur. Je me souviens. Un enfant n'oublie jamais l'odeur de sa mère. Tu m'as tellement manqué Yugo. Oh c'est mignon. Alors pourquoi Kilby est sorti. Et c'était vraiment Nora. C'était vraiment Nora. Elle prend un cheveu de sa mère. Elias. Tu veux changer les idées pendant que Yugo se fait cageler ? Hmm pourquoi pas. Alors suis-moi. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils agissent. Donc là t'as quand même Adamaï. Qui suit Nora. Alors il se souvient pas vraiment d'elle normalement. Parce qu'eux ils perdent la mémoire. Euh. Mais c'est marrant parce qu'ils décident de la suivre. Comme ça quoi. Genre en mode vas-y on y va. Balek. Il perce par un des yeux. Et ils arrivent où là. Aïe 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 aïe. Ok alors je devine un peu ce qu'il va se passer. Euh. Je devine un peu ce qu'il va se passer. En gros. On est un peu dans euh. Dans le côté en fait euh. Comment ça s'appelle ? Blacklist. Où en gros la déesse Eliatrope. Comme elle est omnisciente. En fait elle voit tout. Elle voit tout ce qu'il se passe. Elle va dire bah écoutez regardez euh. Grâce à nous. Grâce à moi euh. Déesse Eliatrope. Euh. Et vous mes enfants. On va pouvoir. Combattre le crime. Euh. Au moment même où il intervient et tout. Donc c'est un truc de fou. Parce que euh. Finalement. Euh. On devient un peu euh. Euh. La meilleure police du monde quoi. Finalement. Sauf que. La contrepartie c'est que. Ils sont espionnés tout le temps. Donc euh. Vraiment un truc à la blacklist. Ou même les gouvernements euh. Enfin les. Les politiques du gouvernement. Où en gros on peut être espionné tout le temps. Mais bon. Je pense que c'est ça le délire. Après. L'influence des nécromes. Pour l'instant. On la voit pas. Allez. On y va. Bonne carré. La gueule des blondies quoi. C'est des roublards. C'est. C'est quoi. Semence. J'en ai peut-être l'allure. Mais toi. C'est à l'intérieur que tu es monstrueux. Je vous rappelle si vous voulez voir l'épisode en même temps. En exclamation ou au coup. De route sereinement. Nous allons nous occuper d'eux. Merci mademoiselle. Ils allaient nous faire du mal. Sois tranquille. Ça n'arrivera pas ma chérie. Vous pensiez qu'on en avait fini avec. Je crois que ce sont de vrais vilains. Alors il faut les punir. Allez les affreux. Vous n'allez pas faire attendre une jolie fille. Un peu classe Nora quand même. Et les épaises de fouet. Ils sont stylés ces portails aussi. En losange. Alors par contre c'est chelou. Ils ont fait un choix sur les dessins. Généralement. Généralement c'est des vieilles animations. Où ça se passe comme ça. Voilà. Ça là. Ça. C'est pour gagner du temps d'animation. En vrai. C'est pas beau. De loin ça passe. Tu vois. Mais là en gros plan comme ça. C'est trop bizarre. Spoil pas trop. Parce que moi je n'ai rien vu. J'ai déjà vu là. Non ? Non je ne l'ai pas vu. Ah oui. Kill B oui. Mais. Pour moi Kill B ça reste un enculé. Alors. Ils insistent sur une mécanique. Que faut que je vous montre. Qui est de prendre un de ses cheveux. Tu vois. Elle ouvre un portail. Il prend un cheveu. Ça arrive sur son bras. Et c'est vraiment. Ça fait deux fois qu'ils insistent dessus. Donc c'est important. Et donc. Est-ce que c'est ce qui permet. De prendre le portail de la mère. On ne sait pas. Ah c'est rigolo. Ah il l'a vu Hugo. Il a vu qu'il y avait un truc. C'est bizarre. C'est un peu creepy. Elle garde ses petits dans sa chevelure là. Parce que quand il dit. C'est petit. Les héliatropes. Que tu vois. C'est des héliatropes. Qui ont l'âge de Hugo. Quand même. Ils ont une dizaine d'années. Donc c'est bizarre. Non. Mais ma magie en couvre une bonne partie. Elle ne voit pas tout. Ah ouais. Ok. Faut que je vous montre ça. Hop. Donc ça c'est weird. Regarde. Ces missions sont réservées à l'élite formée par Nora. Là encore on voit. On voit. Alors c'est en plus des copies collées. Ça c'est dommage je trouve. Même couleur. La couleur est peut-être importante. Mais. Là il y a des héliatropes là. Il y en a derrière ma tête là. Et en fait. C'est exactement les mêmes. Sauf qu'ils ont décalé. Celui-là ils l'ont mis à droite. Et l'autre ils l'ont mis à gauche. Tu peux voir ce qu'il se passe dans le monde entier ? Non. Mais ma magie en couvre une bonne partie. Là regardez. Après. Donc sa magie en couvre une bonne partie. Elle a les yeux jaunes. Et là on voit le monde des douze. Il y en a partout sa mère. Il y en a partout. Elle voit pas tout. Putain. Et qu'est-ce qu'on fait de ces crétins maintenant ? C'est l'heure de la punition. Ah. 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 Tu. Tu les as. Calme-toi. Ils vont bien. Ils vont juste passer un peu de temps comme ça. J'étais en moelle c'est des yeux de chouchou. Ah bah ouais. Épisode 1 ouais. Ouais. Ils sont conscients. Je ne suis pas une meurtrière. Qu'est-ce que tu t'imagines ? Mais tu vas les laisser paralysés ? C'est presque pire. Et ce qu'ils allaient faire à cette famille de marchands ça ne compte pas ? Si nous ne les punissons pas ils recommenceront demain. Ils restent plantés là à méditer tout ça un moment. Alors c'est toi qui juge et qui applique la sentence. On gagne du temps ? Alors elle ne dit pas combien de temps les paralyses donc en soit. Mission accomplie mère. Maura comment est-ce que je peux partir avec toi ? Bravo ma fille. Allons mes enfants retournez à vos places. Yugo, je ne le sens pas du tout. J'ai mon instinct qui me dit que quelque chose cloche. Oh, quelle mouche le pique encore celui-là. Mais vu le nombre d'erreurs de jugement que j'ai fait ces dernières années, je préfère simplement m'éloigner. On se revoit bientôt frangin. Damoy s'en va. Alors ce qui est marrant c'est que vraiment je la trouve hyper bienveillante. Et c'est pas bienveillant malsain pour l'instant. C'est à part le coup des petits qu'elle dit ah mes chéries machin et tout. Ok tu vois qu'ils ont l'air de dormir paisiblement dans sa chevelure. Mais c'est bizarre quand même. Par contre à chaque remarque qu'elle fait, depuis le début, à chaque fois elle est bienveillante. La peine de se retrouver. Tiens Yugo, cadeau de bienvenue pour enterrer la hache de guerre. Et tu crois vraiment qu'une brioche va me faire oublier toutes les horreurs que tu as commises ? Il a essayé de détruire le monde. Il a libéré des chouchous. L'un d'entre eux a même pris le contrôle d'Adamaï et essayé de me tuer. Oh, comme tu exagères. Ah oui, et essayé, je sais pas si t'es là. Fallait que je vous parle d'un truc. Dans le trailer où on voit une lumière qui rentre quand la déesse Eliatrope est attrapée par un nécrome. Y'a une lueur qui rentre et en fait je me disais est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est pas en fait... Parce qu'on pensait que c'était dans le monde des chouchous tu vois. Et est-ce que c'est pas... Le moment où en gros ils détruisent la choucroute. Parce qu'il y a un moment dans... C'est expliqué assez soon. Ah ok, bon moi je le dis pas alors. Parce que je me suis dit est-ce que c'est pas le moment où ils ouvrent un portail et ils font passer... Ils font passer... Je sais plus ce qui s'envole dans le ciel là. Mon zenith je crois qui est projeté dans le ciel et qui va s'écraser dans la choucroute. Et en fait je me demande si c'est pas ce passage là. On verra. Le zenith. Couper du reste du monde pendant des siècles. Tu ne t'es pas dit que si j'étais un peu dérangé. Ça pouvait avoir un rapport avec ce que tu m'as infligé. Tu ne m'as pas laissé le choix. Bien sûr que si tu l'avais petit prétentieux. N'importe quoi aurait été mieux qu'une éternité de vide. C'est un peu vrai. Une éternité de vide, l'enfer quoi. Calme toi mon grand. Je le déteste mon mort. Il n'a jamais compris notre peuple. Comme il n'a jamais compris ma malédiction. Mais quelle bande de gamins. Elle est bien Nora. Elle est cool. Nora. J'y vais. J'ai besoin de me rendre utile. Je te conseille de prendre ça. Alors Yugo a pris un cheveu. Besoin que je te montre comment y aller ou ça ira ? On a toujours un peu. Le mec a la connaissance de toutes ses vies mais c'est le plus gros. Cry baby. En vrai elle est horrible la vie de Killby. Quand il pense c'est horrible je trouve. Se souvenir de tout. En fait se souvenir de tout et que t'es le seul c'est chaud quoi. Parce que en fait je pense entre guillemets les mille premières années ça va. Mais après ça doit être l'enfer quoi. Au bout d'un moment ça doit être l'enfer. Surtout qu'il se passe rien tu vois. Je veux dire en mille ans. Donc en deux, trois, quatre mille ans tu es là putain. L'enfer quoi vraiment. Vous préférez l'action à la conversation tous les deux. On va avoir besoin d'aide. Vivi, Elio, accompagnez-nous. Et donc là je disais. Hugo a pris un cheveu. Mais Nora n'en a pas repris un. Donc le cheveu n'est peut-être pas nécessaire tout le temps pour prendre les portails. Et c'est peut-être juste un renforcement. Un petit boost quoi. J'espère qu'on a oublié personne. Utilise ta vision de Wakfu pour vérifier. Tu sais au moins faire ça non ? Oui grande soeur, je sais même très bien faire ça. Bien. Tu n'es peut-être pas perdu pour toi alors. Allez un peu hein Nora. Le pouvoir que je veux donner par notre mère amplifie aussi ma vision de Wakfu. Elle amplifie tous tes pouvoirs. Idiot. Tu commences vraiment à m'énerver. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'était moins une. Ils sont tellement petits que j'ai failli ne pas les voir. Regarde comme ils sont mignons. Du petit chacha. Dis Nora, comment ça se fait qu'on ne se soit pas croisé avant ? Nous n'étions pas sur le même monde petit frère. J'ai passé énormément de temps à chercher notre mère. Elle te racontera tout quand elle le jugera nécessaire. Elle vient de dire qu'ils n'étaient pas sur le même monde. Euh... Ouais. Ben du coup, je ne sais pas. Parce qu'elle aurait dit dimension si c'était la choucroute. Donc logiquement, c'est qu'ils étaient carrément haute part. Effectivement. Ils ont tout perdu mais au moins. Ils ont tout perdu. C'est horrible. Pourquoi vous avez fait ça ? S'il vous plaît. Regarde, c'est horrible. C'est moche. Pourquoi ? Les yeux. Putain, rajouter des yeux. Merde quoi. J'espère que c'est justifié. Genre, c'est des zombies, tu vois. Quoi ? Ouah, le forge de lance trop chelou. Ils vont faire rentrer Albuera en fait, non ? Ils ont une capuche. Non, non, mais mec, ça n'enlève pas les yeux la capuche. Nora a une capuche aussi. Il est badass, hein. Trop stylé, ouais. Et c'est pas lance dure ? Ah non, c'est pas lance dure. Passe ton chemin, papy. Le magasin est fermé. Ah, c'est le dieu forge de lance ? Me dis pas que c'est ça, hein. Et si c'est ça, mec, je te ban. Si c'est le dieu forge de lance, je te ban, mec. T'as dit, mais quel dieu, enculé ? J'espère que c'est pas ça. J'sais pas, je connais pas les forge de lance. C'est pas avoir de dieu. Je connais pas les forge de lance encore. Je me suis pas intéressé encore. J'ouvre dans une heure. Vous pouvez aller boire un verre à côté en attendant. Je ne suis pas venu boire un verre, collectionneur. Je veux mon arc. C'est trop stylé, ses yeux noirs. C'est quoi cette façon de surprendre les gens ? Je dois envoyer à la retraite. Attends, pardon. Je veux mon arc. Comme en arrière. Il dit quoi ? Je comprends rien. Il dit quoi ? Il dit son nom ou il dit... Je veux mon arc. Je comprends rien. Ah ouais, donc c'est bien son nom. Il dit je te croyais à la retraite. Il est badass. Malgascan. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Un nouveau contrat. Après 20 ans d'absence, il doit être bien monstrueux. Je crois à Algascan. Ok. Il est là. Le tueur de roi. C'est la pièce maîtresse de ma collection. Le tueur de roi. Le tueur de roi. Le tueur de roi. Et là, il prend l'arc. Non, il s'est juste barré avec l'arc. C'est la maison de Hugo, de Hugo de papa de celui de ton père et que tu en es très fière. Mais plus ça avance et plus tu fonces sans réfléchir. Même ton père a plus de jugottes. Tu vois maman, je comprends que tu essayes de nous éduquer et tout. C'est important pour une mère digne de ce nom de toi-même que des valeurs. Pourquoi ils l'ont appelé pain franchement ? Mais tu ne peux pas. C'est pas possible. Tant qu'il y aura papa pour nous montrer le mauvais exemple, on ne pourra jamais s'en sortir. C'est un peu comme si tu avais quatre enfants à la maison. Elle marque un point. Et je trouve même qu'elle a développé une très belle argumentation pour vous. Merci gros. Ça fait plaisir à entendre. Merci gros. J'imagine que ça me donne une forme d'espoir. Mais oui maman. Grâce à tes conseils et ton intelligence, on est des bourras malins. N'en fais pas trop non plus. Alors c'est quoi les bails de la maison ? Quand il y a de la gêne, il y a du plaisir. Ah c'est qui lui ? Je sais plus. Et ce petit dans vos bras, j'en déduis qu'Evangeline a accouché. C'est qui le panda ? Je ne sais plus. Vous m'en faites sortir tes grosses fesses de là, ça ne va pas traîner. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Ils ont mis des figurines MDR ! Et je vous avais dit que j'étais un grand fan de votre famille. Ah mais si ! C'est le mec qui vient péter la gueule à tout le monde dans l'épisode d'avant non ? Dans l'épisode dans la saison d'avant ? Dans les OAV ? Non ? Il vient pas à la maison ? Ou alors épisode 1, je sais plus, il arrive et il pète la gueule à tout le monde. Il y a pas un bail comme ça ? Il est super fort, il fait du kung-fu et tout ? Si c'est ça, ouais c'est ça hein ! Ouais, c'est pas mal. Ils ont fait les figurines MDR. Mais si tu crois que... Après vous avoir combattu, il fallait que je soigne mes blessures. Et vu que vous m'avez dépouillé, je ne savais pas trop où aller. Du coup, tu t'es dit que c'était une bonne idée de squatter chez nous, comme un gros poil ! Bah, je pensais que la fratrie vous aurait recruté. Mais vu que vous êtes là, j'en déduis que ça ne s'est pas passé que Moropoul voulait. Ça tu peux le dire, sac à poil ! Mais lui c'est quoi ? C'est un demi-dieu panda peut-être non ? En fait, finalement. Parce qu'on ne voit pas le demi-dieu panda, mais je pense que c'est lui non ? C'est un fils du dieu panda, bah voilà, c'est ça. Donc c'est bien demi-dieu panda. Ouah, qu'est-ce que c'est moderne ! Haha, j'adore ! Vous devez avoir faim ! Les mecs de la fratrie sont des fils de vieux. Ouais, ça je sais, merci ! Mais en fait, je ne savais plus si lui, c'était juste un chasseur de primes, ou s'il faisait partie de la fratrie, tu vois. Il dit qu'il fait partie de la fratrie dans la saison d'avant ? Vous reprendrez bien un peu de poté, monsieur Christophe ? Avec plaisir ! Ok, je ne me souviens pas de ça. C'était très bon ! Merci d'aimer Vaujeline ! Mais tu comprends que nous devons régler nos comptes maintenant ! Ah, je m'en occupe ! Il dit qu'il vient chercher Lily. Ouais ! Mais en fait, dans mes souvenirs... Dans mes souvenirs, c'est juste qu'il s'était fait engager, tu vois. Et pas qu'il faisait partie de la fratrie. J'avais pas de souvenirs de ça. Il s'est fait piller tous ses communs, c'est ça ? Ouais. C'est impossible ! Impossible ! Il a tellement de kamas, comment on veut dire que ça disparaisse ? C'est pas possible ! Mais qu'est-ce que c'est ? Mon amour, tu dois sûrement te demander pourquoi, alors qu'on venait à peine de se retrouver. Je me devais de te laisser une explication. Tu as passé ta vie à accumuler tes richesses que tu gardes égoïstement pour toi. Le monde s'écroule, tes familles ont faim, et toi, tu possèdes la fortune d'une nation. Tu as tout sacrifié, y compris une femme magnifique et exceptionnelle, trop bien pour toi. Il est temps que tu prennes une leçon de vie, mon ruel. Je vais distribuer ta fortune à ceux qui en ont besoin. Je te donne rendez-vous dans un mois. Tu seras pauvre et nous serons quittés. Pauvre ! Tu ne vas rien distribuer du tout, espèce de folle ! Ruel. Oh, la moto ! Il est ! Mère, je m'excuse d'avoir manqué d'enthousiasme. Je suis fatiguée, très fatiguée, mais je suis très heureux de vous retrouver. Vous, ma mère, toi, ma soeur, et tous les héliatropes ici présents. J'ai tellement de questions à vous poser que je ne sais pas par où commencer. J'en ai la tête qui tourne. Oh putain, c'est bizarre là. Est-ce que Hugo ne vient pas dépendant à la magie de sa mère, tu vois par exemple ? Oh, la musique est trop bien. Alors l'épisode est déjà fini et il y a juste un petit truc sur la dernière scène où je voudrais voir. La musique, elle est trop stylée, franchement. Là, c'est un autre de ses frères, mais je n'ai pas le nom. C'est un autre de ses frères, c'est celui qui est en jaune là-bas. Je pense que c'est Glipp, puisqu'ils l'ont mis en jaune exprès. Parce que là, on revoit Kilby. Ah oui, c'est peut-être lui Glipp. Et là, c'est un bébé. C'est peut-être un hasard, tu vois. C'est peut-être un hasard, mais... Je serais pas surpris que ça me soit pas. Ok. Bon, bah stylé l'épisode 3. On va enchaîner sur le 4. Sous-titrage ST' 501